Musique On a tué un chat Vous avez tué un chat ? Ouais, mais il faisait deux mètres de haut Musique Salut bande de Scowoon, aujourd'hui on s'intéresse à un film mettant en scène des humanoïdes bleus hippies et communistes Les Schtroumpfs Non, un film sur une planète inconnue avec des machines géantes, des Marines et Sigourney Weaver Alien 2 Mais non, Avatar réalisé en 2009 par James Cameron Nous y suivons Jacques Sully, interprété par un Sam Worthington qui roule, un ex-marine débarquant sur Pandora Lune des lunes de Saturne ? Raté Une des lunes de Polyphème, une géante gazeuse orbitant autour d'Alpha du Centaure A, une étoile située à 4 années-lumière du Soleil L'action se déroule en 2154 et comme nous l'avons vu dans un précédent essai, c'est un petit peu la grosse crise sur Terre Les deux films sont indépendants mais... Un groupe de terriens est alors en partance vers Pandora pour aller chercher un minerai très rare appelé une Obtenium censé résoudre cette crise Ben sérieux Nico Alors déjà, aller à 4,4 années-lumière pour aller chercher de l'énergie, c'est totalement idiot L'énergie utilisée pour y aller et pour en revenir va être bien supérieure à celle qu'on va ramener Et puis bon, après, c'est vrai qu'on est en 2154, on a une station qui orbite autour de la Terre un petit peu n'importe comment Mais dans ce cas-là, ils auraient pu se téléporter ou utiliser l'épice Merde Mais Arthur reviens, c'est logique ! Retourne raconter tes conneries à Bob Ici, le problème est moral La Lune étant habitée, les Autochtones vont pas tirer de cette exploitation Les paysages, la flore, la faune et les navis, humanoïdes de 3 mètres de haut avec une queue de lion, des ans en fibre de carbone Le fait de choisir une population humanoïde n'est pas du tout une erreur scientifique Rappelez-vous que pour l'instant, en exobiologie, on a que des hypothèses et zéro observation Sur Pandora, on voit bien que le monde est totalement différent par rapport à la Terre Mais des phénomènes de convergence peuvent tout à fait donner lieu à de telles contraintes qu'on obtient une flore et une faune semblables Plus des humanoïdes Justement, la présence des navis est tout l'enjeu du conflit entre les envahisseurs Les scientifiques cherchent à mettre en place un dialogue avec les navis afin d'obtenir ce minerai de façon pacifique et harmonieuse Les militaires cherchent à les forcer à coopérer, donc ils cherchent juste la bagarre Jacques Sully a du coup un rôle ambigu Son passé de marine le pousse à suivre les ordres de son supérieur, le colonel Badass Et son génome lui impose d'accompagner les scientifiques dans leur projet d'approche diplomatique En effet, il doit remplacer son frère jumeau, tué par accident, qui était chargé de piloter un avatar Sorte de clone fabriquée à partir d'ADN navi et humain Bien évidemment, seuls les humains ayant donné de leur ADN pour un avatar peuvent piloter l'avatar en question Jacques Sully se retrouve donc à jouer double jeu S'intégrer au navi afin de mieux les comprendre et négocier avec eux Mais également afin de collecter des informations sur leur méthode de combat pour le compte des militaires Il apprendra donc à monter des chevaux étranges et des chauves-souris ptérodactiles en communiquant avec eux grâce à sa tresse Ce lien permet également de communiquer avec Eiwa grâce à l'arbre des âmes On parle bien d'une symbiose là ? Bonne question Nico, pour toi, quelle est la définition d'une symbiose ? Une symbiose entre deux espèces est une association à bénéfice mutuel Par exemple, le requin et le poisson pilote Rémora Le pluvian d'Egypte et le crocodile Le poisson clown et l'anémone de mer Le Bernard l'hermite et l'anémone de mer encore Même entre une chauve-souris de Borneo et la plante carnivore Népenthès Tes exemples sont justes, mais il s'agit de la définition courante de la symbiose En science, ce que tu as décrit là s'appelle le mutualisme ou le commensalisme La définition scientifique de la symbiose est plus restreinte Il s'agit d'une association obligatoire à bénéfice mutuel Ok, donc il faut qu'en plus, aucun des deux ne puisse se passer de l'autre Comme nous donc Euh... Surtout comme le pollinisateur et les fleurs, que ce soit abeilles et fleurs Comme dans le cas d'une abeille d'Amérique centrale et de la vanille Papillons et fleurs, oiseaux et fleurs, même parfois chauve-souris et fleurs On a aussi une espèce de fourmi en Afrique avec l'acacia Un champignon et une algue verte qui forment le lichen Et les oxantelles dans le polype qui forment le corail Exact ! On entre ici dans le cas des endosymbioses Un des organismes vit carrément à l'intérieur de l'autre Du coup, on a aussi les champignons et les racines des plantes Pour les mycorhizes des plantes légumineuses Toutes les bactéries présentes dans les intestins des êtres vivants Ainsi que les bactéries qui sont devenues des composants des cellules des eucaryotes Excellent ! Dans le cas des navis, est-ce que le lien à leur monde relève plus Du mutualisme ou de la symbiose ? Bah c'est difficile à dire D'un côté, on voit pas pourquoi les animaux se font exploiter Donc ça ressemblerait plutôt à une forme de mutualisme Mais d'un autre côté, ça reste quand même des hippies avec des 13 USB Donc là c'est plutôt de la symbiose C'est vrai, le film ne creuse pas trop cette question Donc pour l'instant, ça peut aussi bien être du mutualisme que de la symbiose Peut-être pourrons-nous trancher avec les affirmations données par Avatar 2 Parce que R1-2, dans longtemps Continuons à parler d'eux Ok ! De fil en aiguille, Jack se rapproche de la princesse Qui est chargée de son éducation de navi Au point que ces deux-là tombent amoureux l'un de l'autre Ce qui fout un sacré bordel dans le clan qui accueille celui En plus, c'est à ce moment que le colonel badass envoie ses bulldozers Pour détruire l'arbre maison du clan d'accueil de Jack, les Zomatikaya Sully se bat alors pour essayer de défendre le clan Prend ça, Curiosity Mais ils sont obligés de fuir Après ça, il leur révèle le but de sa mission Et leur explique naïvement que ce n'est plus son objectif Et qu'il a compris son erreur Naturellement, les navis ne sont pas contents Et le rejettent En plus de ça, le colonel badass a reconnu Sully Et le considère donc comme un traître Il se retrouve alors tout seul Il a tout perdu et tente le tout pour le tout Il prend le contrôle d'un icrane très effrayant nommé Thoruk La dernière ombre Qui n'a été montée que par les 5 guerriers les plus valeureux des navis Il va donc retrouver le clan de son ex-la princesse, ado de Thoruk Ce qui impose le respect de tous les navis du clan Il décide alors de réunir tous les navis de Pandora Pour bouter ses aliens hors de la lune Entre temps, Sully demanda à Aïwa, la nature, de les aider dans leur lutte En effet, à ce stade du récit Jack Sekeiwa n'est pas qu'un grand concept mystique vaudou représentant la nature Mais une véritable entité avec qui les navis communiquent grâce à l'arbre des âmes C'est Sigourney Weaver qui impose les bases scientifiques En décrivant la biologie de la forêt sur Pandora Grâce aux observations de son équipe Elle explique que les arbres communiquent par leurs racines Grâce à des phénomènes électrochimiques De la même manière que les synapses Chez les animaux humétazoères de la Terre Sur Terre, les arbres aussi sont capables de communiquer Par exemple, si des chèvres broutent certains acacias d'Afrique Ceux-ci préviennent leurs voisins grâce à des molécules volatiles Les arbres n'ont plus qu'à sécréter des tannins dans leurs feuilles Ce qui arrête l'attaque des chèvres Le tabac est beaucoup plus retort Lorsqu'il est attaqué par une chenille Il dégage une odeur particulière Afin d'attirer les guêpes Qui viennent ainsi dévorer les chenilles Les arbres sont également sensibles au magnétisme Une équipe de scientifiques a voulu brûler une feuille d'un arbre Pour mesurer sa réaction électrique L'arbre a réagi dès que l'expérimentateur a eu l'intention de sortir l'allumette Avant même qu'il n'y ait eu le moindre mouvement mécanique Et que nous dit Sigourney en termes de chiffres ? Sur Pandora, chaque arbre a 10 puissance 4 connexions 10 puissance 4 ? Et il y a environ 10 puissance 12 arbres 10 puissance 12 ? Ce qui fait dans les 10 puissance 16 connexions possibles 10 puissance 16 ? Or, dans le cerveau humain Chaque neurone a 10 puissance 4 connexions Encore ? Et il y a environ 10 puissance 11 neurones 10 puissance 11 ? Ce qui fait dans les 10 puissance 15 connexions possibles 10 puissance... C'est tout ? Ewa fait 10 fois plus de connexions qu'un cerveau humain ! Sigourney avait raison Quoi qu'en pensent les militaires D'autant plus que l'arbre maison des Zomatikaya se situe sur un gigantesque gisement d'unobtainium Et l'arbre des âmes par lequel se manifeste Ewa se situe au coeur des Alleluia Montaigne Des blocs de pierre qu'il évite grâce aux propriétés magnétiques de gigantesques quantités d'unobtainium Sur Pandora, tous les éléments fantastiques découlent donc de liens avec l'unobtainium Avatar respecte donc toutes les contraintes qu'il s'est imposé Espérons que cela continue avec Avatar 3 Parce qu'il y aura un... La différence avec ce que les scientifiques connaissent aujourd'hui c'est que dans le cerveau de tous les émétés OER même si des neurones peuvent mourir et d'autres se créent grâce à la plasticité neuronale ça reste dans un milieu protégé Sur Pandora, même si certains arbres sont très gros ils sont quand même exposés à l'air libre D'un autre côté, on est dans un univers de science-fiction donc on peut se permettre de faire un petit peu ce qu'on veut tant que rien ne l'interdit Et rien ne l'interdit Sur Terre, est-ce que l'on peut considérer la nature comme une entité consciente à la manière d'Eiwa dans Avatar ? Il existe une théorie, la théorie Gaïa qui stipule que la nature peut être considérée comme un supra-organisme Mais sur Terre, cela n'est que du mysticisme La nature a des systèmes de réaction et de retro-contrôle il s'agit d'un système complexe avec des propriétés émergentes mais comme un thermostat cela ne la rend pas consciente d'elle-même et de ceux qui la composent Nous vous proposons un petit jeu Prenez différentes natures dans différents récits de science-fiction ou n'importe quels éléments comme ceux que nous vous proposons à l'écran et placez-les sur l'échelle qui s'affiche Nous, revenons à Avatar et voyons voir comment Eiwa réagit Bien ! Les navis se sont rassemblés Voyant que de nombreux clans de hippies se dirigent vers eux les militaires lancent une attaque contre l'arbre des âmes cible stratégique Au début de la bataille, les navis prennent le dessus grâce à l'effet de surprise notamment Mais rapidement, les armes terriennes ont raison d'eux Tout à coup, les animaux envoyés par Eiwa surgissent provoquant un retournement de situation Les tricératops, les chats géants, les ptérodactyles tous ratatinent les humains s'ensuit une scène de duel au terme de laquelle le colonel Badass se fait enfin tuer On peut dire qu'Eiwa a entendu l'appel de Jack Oui mais vu qu'Eiwa est un supra-organisme Est-ce que l'on pourrait encore faire l'analogie avec un corps humain ? Exactement ! Le sol de la planète et les roches sont comme le squelette La flore correspond aux tissus y compris donc les tissus nerveux La faune représente les différentes cellules en mouvement Que penses-tu des humains ? Les aliens ? Hum... des virus Ca représentait leur intention au début avec les clones de Navi mais au final, ils n'utilisent des avatars qu'au début pour recueillir des informations Du coup, des bactéries pathogènes ? D'abord avec un temps de latence pour s'installer puis elles se mettent à détruire l'organisme dans lequel elles sont entrées et elles vont même jusqu'à envoyer des toxines spécifiquement dans le cerveau ? Oui ! Pour la réaction du corps, qu'est-ce qui correspondrait au système immunitaire ? Les cellules représentées par la faune ? Contrairement à ce qu'on lit sur internet, la faune de Pandora n'est pas du tout agressive ou hostile C'est juste une faune et si un corps étranger vient hurler au milieu de la nuit en agitant une torche il y a réaction des lymphocytes T4 et élimination du corps reconnu Pour la scène finale, l'analogie avec un corps humain rompt ses limites Bien que l'hypnose et l'effet placebo ont des effets très importants notre système immunitaire se déclenche de lui-même et pas par action de la volonté de l'organisme Même en me concentrant très fort, je n'entends pas mes cellules me dire Fais attention, il y avait un truc pas frais dans ce que t'as mangé ce matin ! Dans le cas d'Aiwa néanmoins, cela reste tout à fait possible Espérons qu'on pourra faire encore plein d'analogies comme ça dans Avatar 4 ! D'accord ! Attends parce qu'il y aura un et quatre ! D'accord ! Ils sont trois réalisateurs à écrire le scénario des trois suites qui se déroulent sur deux histoires ! Quoi ?! Tire à voir sur la description ! Et il t'en profiteras pour t'abonner aussi parce que là, ça va peut-être un peu de temps... Oui ! Bref, il se passe quoi après la raclée des envahisseurs ? Et du coup tout le monde fait la fête et Jack devient définitivement un avi ! Ok ! Et ton avi Arthur ? Et bien le film n'est définitivement pas un avi ! Pourquoi est-ce que tu nous avais dit bande de scaun au début ? C'est à mon avis, attends je vais aller voir ce que ça veut dire ! C'est à mon avis 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 !